Yo tout le monde c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Lille-Angers. Sur ce, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. Il remporte son duel. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Balmond. Sylvain. Va-t-il en profiter ? Allez, c'est dangereux. Ça n'est pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Il n'a pas pris sa décision assez vite et ça a laissé du temps à la défense. Ça joue à gauche. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Il mène donc 1-0. Quel fait du bien cette interception. Et c'est directement récupéré. Il y va tout seul. Pour trouver la faille dans la défense. Ça, c'est directement pour le gardien. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un petit but, c'est par les deux équipes. 1-0 à la pause. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Le score d'Angers, qui a été très critiqué après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. Oui, comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses nouvelles non plus. Il joue dans l'espace. C'est une remise en jeu. Van Persie. Oh, Mathieu. Il a trébuché sur cette intervention. L'arbitre a sifflé. Faute. C'est dégagé, loin devant. Oh, quelle frappe. Le jeu repart vers la droite. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Oh, Van Persie. C'est bien donné. Van Persie. Ils ont une autre chance. Renvoyé par le poteau. C'est joué long, c'est dangereux. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas plus à aller au bout. Il ne se pose pas de questions. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très, très bas, sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'odeux. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Attention au centre. Un long ballon vers l'avant. Koscielny, qui est récompensé de son pressing. Ça joue long, vers l'avant. Et le red, côté droit, il a du soutien. Le bon dribble. Il est servi. Allez jusqu'au bout. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, il était bien concentré. Bravo. Et bien sûr, s'appliquait l'importance des coups de pied arrêtés. Le bon dégagement. Il est bien placé. Il y a danger. C'est bien fait. Le soutien d'Almon. Le sco d'Angers, qui utilise les forces de son effectif. La bonne passe. Mangan, qui récupère ce ballon. Silva. Oh, Maggio. Silva. Dans l'axe. Énorme occasion. Et ça finit au fond. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Et quand on laisse un joueur démarqué comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non ? La passe a été millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Mesut Ozil, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. L'île vient peut-être de se mettre à l'abri. Il va sans doute être plus détendu maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Il décide d'allonger le jeu. Il est passé. La passe dans la profondeur. C'est dégagé loin. L'île qui effectue un changement. Oui, il a été fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire, surtout. Mesut Ozil. Ça sent la frappe. Encore une chance. Et voilà, but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Van Persie, qui était là pour reprendre ce ballon repoussé par le gardien. Il est très malin sur ce coup-là. Il profite des errements de la défense. Il est parfait. L'île. qui effectue donc un nouveau changement. Il mène largement au score. C'est le moment rêvé de faire entrer un jeune joueur pour qu'il engrange un petit peu d'expérience. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Il tente de la jouer dans l'espace. Gilles Sunu. Allez, ça peut faire mal. Oh, l'interception. Il allonge vers l'avant. Oh, voici Bel Yedder. Il y a peut-être un coup à jouer. Van Persie. Oh, but ! C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration. C'est très, très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. C'est très simple. Il donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. C'est bon. Il maîtrise complètement le match maintenant. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Van Persie. C'est à gauche. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense. Mais sa frappe manquait de conviction. Merci. Merci. Gilles Sunu pour trouver la faille dans la défense le long dégagement du gardien donc ça va partir vite dans la surface Silva le ballon renvoyé par le poteau cette attaque n'a pas pu se développer il se recentre Silva qui file plein axe Gilles Sunu c'est terminé l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage on a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage que retenez-vous de cette rencontre ? et un match gagné qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? merci Darren Thulette d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagné on se retrouve très vite pour du football Grégoire c'est moi qui vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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